Maria Sima, l'histoire bouleversante et incroyable d'une fervente chrétienne qui a eu le privilège de communiquer avec les âmes des défunts. Avec son cœur pur et sa foi inébranlable, Maria Sima a, a ouvert un pont entre le monde physique et le monde spirituel, aidant les âmes du purgatoire à trouver la paix éternelle. Maria Sima n'a jamais recherché la gloire personnelle, mais a accepté humblement et avec dévouement la tâche qui lui était confiée. Grâce à elle, de nombreuses âmes ont trouvé du réconfort et de nombreuses personnes encore en vie ont pu recevoir des messages d'amour et d'espoir de la part de leurs proches décédés. Ce don extraordinaire est une bénédiction non seulement pour Marie, mais pour nous tous, car il nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter les paroles de Maria Sima, tirées du livre « Sortez-nous d'ici ». Dans ce texte, Maria nous raconte comment les âmes de nos proches se manifestent à elle et à nous dans notre vie quotidienne et partage avec nous certaines de ses expériences les plus extraordinaires. Parmi eux, elle révèle comment elle a découvert les destins surnaturels de personnages historiques tels qu'Adolf Hitler, John F. Kennedy, John Lennon et d'autres personnalités célèbres. Écoutons les paroles de Maria Sima avec un cœur ouvert et avec humilité. Lorsqu'on lui demande si c'est considéré comme un péché de ne pas croire que les âmes des défunts nous rendent visite, elle répond « Non, ce n'est pas un péché, mais il ne faut pas plaisanter sur ces choses-là. Ce n'est pas un article de foi et donc ce n'est pas un péché. » Pour percevoir plus clairement les âmes, Maria Sima souligne l'importance de prier pour elles et de rester le plus irréprochable possible, c'est-à-dire d'être en état de grâce et de garder notre corps libre de tout ce qui interfère avec notre transparence. Cela implique de maintenir une alimentation saine, équilibrée et modérée, de s'abstenir de drogue et de ne pas consommer trop d'alcool. Le jeûne est également crucial à cet égard. Les âmes du purgatoire peuvent se manifester de diverses manières auprès de leurs proches vivants. Le plus courant est de frapper et Maria Sima partage l'histoire d'une amie qui comptait les coups pour déterminer le nombre de messes nécessaires à la libération d'une âme particulière. Une fois qu'il avait assisté au nombre de messes requis, l'âme n'était plus entendue. S'il entendait à nouveau frapper, il savait que c'était une âme différente, à la fois parce que le nombre de coups était différent et parce qu'il venait d'une autre zone de la pièce. Les âmes communiquaient également par leur nom, certaines personnes reconnaissant la voix du défunt. Cela sert de demande de prière. Les âmes peuvent également être plus actives, donnant lieu aux phénomènes connus sous le nom d'activités poltergeist, comme trouver par terre une horloge qui était accrochée au mur la nuit précédente, ou découvrir des portes et des fenêtres ouvertes qui étaient auparavant fermées. Ces événements visent à attirer l'attention et à encourager les prières pour les âmes, en particulier celles des niveaux les plus profonds du purgatoire. Maria Sima partage également des histoires d'âmes visitant des personnes qui n'étaient pas leurs proches, comme des amis proches ou des personnes comme elles, qui ont été appelées par Dieu à prier beaucoup pour elles et à les aider. Il raconte le séas d'un agriculteur qui avait du mal à construire un mur stable, le trouvant s'effondrer chaque jour malgré le respect des techniques de construction correctes. Lorsque Maria l'a rencontrée et lui a posé des questions sur sa famille et sa ferme, elle lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait besoin de son pardon. L'agriculteur a fini par se souvenir d'un voisin qui avait dit du mal de lui, mais qui avait obstinément refusé de lui pardonner, estimant que l'homme méritait toutes les souffrances qu'il avait endurées. Marie a délicatement expliqué l'importance du pardon pour se rapprocher de Dieu et a averti que refuser le pardon non seulement nuirait aux autres, mais apporterait également beaucoup de souffrance au fermier à l'avenir. Le fermier l'a cru et à partir de ce moment, il n'a plus eu de problèmes avec le mur. Maria Sima parle également du psychiatre anglais controversé, mais authentiquement fidèle, qui affirme que les âmes du purgatoire communiquent avec leur famille ou leurs amis en utilisant un langage technique qu'il appelle « pensée étrangère indésirable ». Ces espensées pénètrent dans notre subconscient et doivent trouver une issue physique, soit verbalement, mimiquement, soit sous forme de symptômes d'inconfort ou de dysfonctionnement d'un organe. Plutôt que de recourir à des tranquillisants ou à des thérapies sans fin, il suggère de se demander qui visite notre subconscient avec CES Message et de comprendre que ce n'est pas nous qui sommes malades, mais quelqu'un d'autre a plutôt besoin de notre amour, de notre pardon et de nos prières pour continuer son chemin vers le ciel. Maria Sima confirme l'exactitude de cette interprétation. Quant aux personnalités célèbres, Maria Sima raconte que certaines, comme le maréchal Hermann Göring, impliqués dans l'Holocauste, lui sont apparues parce que sa famille lui avait demandé de l'aide. Il confirme qu'il est désormais au ciel, soulignant que Dieu l'a aimé et continue de l'aimer, et qu'il ne faut jamais le juger. Il raconte également sa rencontre avec un homme qui prétendait initialement être le pape Paul, mais qui, lorsqu'il exprima des doutes, il a précisé que c'était le pape Paul IV qui avait relégué les Juifs de Rome dans des ghettos, une action contraire au plan de Dieu. Maria Sima explique la différence dans les réparations nécessaires entre les deux séas, soulignant que le pape avait une plus grande connaissance des vérités divines que Göring, qui, comme le lui a dit le père Matt, avait été trompé dans cette terrible réalité et avait agi contre sa volonté sans protection adéquate. La miséricorde infinie de Dieu et son sens, tout aussi infinie de justice, ont compensé les différences, et maintenant tous deux sont au ciel avec lui, bien qu'à des niveaux différents. Interrogé sur le président John F. Kennedy, Maria Sima révèle que peu de temps après son assassinat, il était déjà au paradis, comme le confirme une âme du purgatoire, bien qu'aucun membre de la famille n'ait jamais cherché son aide pour lui. Maria Sima met en garde contre le fait de poser des questions sur le sort des âmes par simple curiosité, racontant un séas où quelqu'un a posé des questions sur Hitler et Staline et elle n'a vu aucun mal à accepter la demande. Cependant, la réponse qu'il a reçue disait « On ne répondra pas parce que celui qui a demandé n'a jamais eu l'intention de prier », ce qui s'est avéré vrai. Concernant Hitler, Maria Sima sait par d'autres sources qu'il est en enfer parce qu'il s'identifiait au possédé lorsque des prières étaient dites sur eux. Lorsqu'on l'interroge sur d'autres personnalités publiques qui, selon les âmes, sont au paradis, elle mentionne deux individus qui ont beaucoup souffert et qui ont reçu peu, voire pas du tout, d'éducation religieuse ou spirituelle dans leur jeunesse. Il y a trois ans, les âmes lui disaient que Norma Jean, dont le nom de scène était différent, était déjà au paradis et elle a récemment appris que John Lennon est également au paradis malgré le fait qu'il ait été assassiné par un homme qui était actuellement possédé, mais ensuite libéré par un bon prêtre qui a accompli une prière de libération à l'extérieur de la prison. Maria Sima souligne la grande miséricorde de Jésus envers ces personnes, bien plus grande que celle de beaucoup d'entre nous envers eux. Elle admet que dans les deux C.A., une amie a dû lui expliquer qui ils étaient exactement, car elle n'était pas au courant de leur renommée lorsqu'elle a rencontré leur nom. Lorsqu'on lui demande s'il y a des régions du monde qui sont spirituellement plus saines, Maria Sima partage que des âmes lui ont dit que l'Afrique fait des progrès significatifs sur son chemin de conversion et est dans la meilleure condition spirituelle, tandis que l'Amérique et l'Europe occidentale sont dans les pires. Ils pensent qu'ils feront bientôt face à beaucoup d'expiation. L'ex-Union soviétique se trouve dans une position intermédiaire, car ces S-populations ont beaucoup souffert pendant la longue période de persécution du régime communiste. L'Amérique du Sud se trouve également dans une position intermédiaire. Les États-Unis sont le pays qui a le plus besoin de prière au cours de ce siècle, comme le disaient les Américains. Ils n'ont connu aucune guerre et naviguent dans l'orgueil, l'avidité, l'occultisme, les sectes et le matérialisme et sont terriblement gâtés. Ce qui se profile à l'horizon, comme l'indiquent les âmes, aura un impact dramatique sur les États-Unis. Chers frères et sœurs, Maria Sima nous enseigne que notre lien avec le défunt ne se rompt pas avec la mort, mais se transforme et s'enrichit. Que pensez-vous de Maria Sima ? Écrivez-le dans les commentaires sous la vidéo suivie d'un « Amen ». Réfléchissons avec foi et humilité à ces paroles qui nous inspirent à vivre une vie plus sainte et à garder vivante l'espérance dans la miséricorde infinie de notre Seigneur. Mais avant de lui dire au revoir, il y a une autre histoire qu'il faut absolument connaître. Dans la tombe du jeune saint Charles Acutis, il s'est produit quelque chose d'incroyable qui a choqué le pape. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour connaître la vérité. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté religieuse. Bonjour. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada